bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment faire en sorte qu'un site wordpress installé avec installatron redevienne indépendant c'est à dire que ça redevienne une installation traditionnelle wordpress comme si vous l'aviez installé en passant par le ftp pour les fichiers wordpress en créant votre base de données et ainsi de suite donc pour ce faire dans votre compte cpanel vous allez jusqu'à l'onglet hop 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 donc deux chemins possibles soit vous allez dans applications installatron soit vous allez directement ici dans mes applications sur celui qui est concerné bon moi dans le doute je préfère aller pour être sûr de pas faire de bêtises donc d'aller applications installatron comme ça j'ai la liste et j'ai surtout l'adresse web parce que des fois le nom vous voyez comme c'est des sites de tests je ne pas spécialement non donc c'est difficile de s'y retrouver donc on va prendre le premier est donc pour ce faire donc vous allez cliquer ici sur la petite clé qui sert à voir modifier et les détails voilà vous attendez que ça se déroule et vous voyez qu'ici vous avez deux onglets donc vous cliquez sur fichiers et tables voilà vous descendez et tout en bas vous avez la case yes remove this installed application from the installatron system donc si on traduit c'est retirer cette application du système installatron donc les fichiers répertoires et tables de bases de données ne seront pas affectés donc ça veut dire que vous retrouverez un wordpress traditionnel donc juste pour qu'on puisse vérifier on va se rappeler que c'est le site bis mon bracelet magnétique.fr tiens on va même l'ouvrir je vais fermer l'autre à côté ah bah c'était le même donc on a bien notre site là donc je coche la case ici et je clique sur enregistrer tout voilà donc on patiente ça peut prendre un petit moment parce qu'il a pris a priori oui alors il se peut que sous chrome parfois ça ça ne fonctionne pas bon là on a le spinner qui tourne donc c'est bon donc enregistre non voilà donc c'est bon ça a été ça a été fait donc vous voyez que là l'application installatron n'existe plus je peux même renouveler la page vous allez voir qu'on aura plus que la seconde voilà et par contre mon site si si je renouvelle la page vous voyez qu'il existe toujours je clique sur un article ou une fiche puisque c'est un annuaire on voit que ça existe toujours et si vous avez toujours un d'autre vous faites la ctrl shift n pour faire une page en navigation privée et vous collez votre page et vous voyez qu'on a notre wordpress qui existe toujours malgré qu'il soit plus dépendant d'installatron voilà bah écoutez j'en ai fini maintenant avec ce tutoriel vidéo donc je vous dis à bientôt ciao ciao à bientôt